Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question lancinante de la part de mes étudiants, comment s'intégrer en France ? Et évidemment, la première barrière à cette intégration, c'est la langue, le français. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions, il faut vraiment passer par l'immersion. Vous avez de la chance, vous êtes en France, donc profitez-en, écoutez le plus possible votre environnement, entourez-vous de français, de francophones, baladez-vous, explorez et soyez attentif à ce qui vous entoure. Écoutez les conversations, regardez les pancartes, écoutez les annonces sonores dans les gares, les aéroports, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses grâce à ça. Et ne tombez pas dans le piège de rester, de vous entourer de personnes de votre communauté, de votre pays d'origine parce que vous allez bloquer tout potentiel d'amélioration. Et j'ai parfois certains étudiants qui ont vécu une dizaine d'années en France et qui ne parlent toujours pas le français, donc je vous en supplie, faites l'effort dès le début. Patricia, je voudrais partager quelques idées sur la manière dont nous pourrions améliorer l'engagement des médias. Non ? Non. La deuxième chose essentielle dans l'intégration, c'est évidemment la culture et l'histoire du pays. Surtout en France, c'est absolument essentiel. Donc, vous l'avez probablement vu, les français sont épris de culture et de leur histoire nationale. Donc, faites comme eux, intéressez-y-vous, lisez des livres d'histoire, allez dans les musées, découvrez la très très riche histoire française, discutez avec les personnes, lisez peut-être un peu de littérature française, vous avez de très très beaux exemples avec Victor Hugo, Balzac, Alexandre Dumas, etc. Donc, essayez d'y prendre goût pour pouvoir mieux comprendre les gens, parce que la culture et l'histoire française est absolument partout et vous aurez du mal à comprendre certaines références si vous ne maîtrisez pas un minimum les codes culturels. La seconde chose, et vous l'avez probablement vu récemment, c'est la politique qui est assez centrale en France. Les gens sont assez politisés, je dirais, et aiment parler de la politique. Et donc, ça, vous ne pourrez pas du tout le comprendre si, là encore, vous ne revenez pas un peu en arrière et si vous ne regardez pas du côté de l'héritage catholique du pays vis-à-vis de la relation des Français vis-à-vis de l'argent, du fait que les communistes, après la Seconde Guerre mondiale, faisaient à peu près un tiers de l'électorat en France. Donc, ça a eu un fort impact, ensuite, sur la façon de voir les choses au niveau de l'économie. Et puis, le programme commun de la résistance, le fait que les services publics sont quelque chose de considéré comme essentiel en France, la santé, l'éducation, le système des retraites. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas comprendre si vous ne regardez pas un peu l'historique, tout simplement. Et évidemment, j'allais oublier, pardon, mais la Révolution française, qui est quand même vraiment centrale au niveau de la politique en France. C'est simple. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter trois autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Enfin, et quelque chose d'assez réjouissant pour nombreux d'entre vous, la gastronomie et le vin. Les Français en raffolent. Donc, apprenez à cuisiner, allez au restaurant, découvrez les plats français, la gastronomie locale. Chaque région a sa propre gastronomie, a ses plats principaux. et vous allez être totalement émerveillé. De la même manière, le vin est quelque chose de central en France. On adore le vin, on adore comprendre et comprendre les différentes saveurs, s'intéresser aux différents terroirs. C'est quelque chose de vraiment très important. Donc, aller dans les vignobles, découvrir les différents cépages, l'historique des différentes régions viticoles. C'est absolument passionnant et évidemment très agréable. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un saint-julien. Château-Léoville-Lascaz, 1953. Exact ! Ensuite, vous avez évidemment la question de se faire des amis, qui renvoie à l'amitié, le concept de l'amitié, qui est un peu différent, je dirais, en France et en général, en Europe continentale, comparé aux pays anglo-saxons. Donc, souvent, parfois en tout cas, j'ai des étudiants qui me disent qu'il leur est difficile de se faire des amis français et qu'ils préfèrent rester avec des expatriés, des étrangers. Et là, je pense qu'il y a une petite incompréhension, parce qu'en fait, dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, se faire des amis est quelque chose de très rapide, mais en même temps, souvent assez superficiel. Alors qu'en France et en Europe continentale, ça va être l'inverse. Ça va prendre plus de temps, ce sera plus difficile, mais en même temps, le résultat sera meilleur, dans le sens où ce seront des amitiés très solides et qui seront souvent des amitiés pour la vie. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, à mon avis, très intéressant, très important. Et donc, il va y avoir une phase au début où on va un peu vous tester au niveau de votre intégrité, de votre authenticité, de votre fiabilité, également, pour réellement installer une amitié réelle. et donc, moi, mon conseil, ce serait de rester vous-même, tout simplement, d'éviter à tout prix de rouler des mécaniques, parce que ça, en France, ça va être considéré très rapidement comme de l'arrogance et, croyez-le ou non, ça passe très très mal. Donc, soyez authentique, intéressez-vous aux autres, écoutez-les, ne monopolisez pas la conversation, évitez le « je, 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 je », ça ne marche pas. Essayez tout simplement d'échanger des points de vue sur votre pays d'origine. Les Français sont très curieux, donc ils vont vous poser plein de questions sur votre pays d'origine et, en contrepartie, posez des questions sur la culture française, sur leur parcours et vous verrez les choses vont se faire naturellement, petit à petit et vous allez développer des liens très forts. Je le répète. Du bon cadeau dans la vie C'est un véritable ami Faites comme vous soyez aussi Amis pour la vie Alors, il y a des types de situations différents, évidemment, Donc, si vous arrivez en tant qu'étudiant, là, normalement, ça devrait être assez facile parce que vous allez être avec des étudiants français ou francophones la plupart du temps. Surtout si vous êtes dans des programmes en français. C'est un petit peu plus difficile si vous êtes dans des programmes en anglais. Mais là, surtout, allez vers les autres, essayez de vous faire des connaissances, des relations, essayez de vous entourer, par exemple, pour une colocation, ça se fait régulièrement pour les étudiants, ayez des colocataires français ou francophones. Ok. Blais de la blais de blu bla blais. Si? You're not... You're not... Again, you're not... Speaking French! Oh, well, I think I am, yeah, and I think I'm definitely going to get the part. How could you possibly think that? For one thing, the guy on the tape said I'm doing a good job! Pour que vous puissiez partager la langue. Ensuite, sortez, faites la fête en français, voyagez en France, bien évidemment, et essayez de parler un maximum français. Autre chose, essayez le plus possible de demander aux gens de vous parler en français parce que malheureusement, de plus en plus, les personnes, les Français vont vous répondre en anglais. D'une part, parce qu'ils pensent que ça va vous faciliter la tâche, alors que c'est l'inverse, malheureusement, et en plus, parce qu'eux vont vouloir pratiquer la langue. Donc, dites-leur dès le départ que vous voulez améliorer votre niveau de français et donc qu'il faut que vous parlez en français. Et à vos amis, demandez-leur de corriger vos fautes. D'accord ? Alors, pas toutes, je dirais d'abord les plus importantes pour que vous puissiez vous améliorer et réduire le nombre de fautes et leur importance également. Donc, ça, ça marche plutôt bien. Une panne au chocolat. Un, pas une, un panne au chocolat. Ensuite, vous avez le cas de la personne qui déménage en France pour un travail. Donc, par exemple, une entreprise française ou d'un autre pays qui va passer d'une filiale à une autre en France. Donc, ça, ça, c'est parfait parce que vous allez avoir des collègues français. Donc, vous allez pouvoir parler en français au travail. Donc, ça, c'est une très bonne manière de, d'apprendre le français et de l'apprendre rapidement parce que vous allez en avoir besoin très très rapidement pour pouvoir faire vos tâches au travail. Donc, vos progrès vont être très très importants. Vous pouvez vous faire des amis avec vos collègues. Par contre, on n'est pas aux Etats-Unis en France et donc, ou en Angleterre et donc, les français tentent de garder une frontière assez distincte entre le professionnel et le privé. donc, vous aurez des relations amicales mais qui auront une certaine limite. Donc, vous allez devoir vous faire des amis en dehors du cadre professionnel et pour ça, je vous conseille tout simplement de faire des activités. Donc, si vous avez des passions, que ce soit la musique, le sport, la culture, dans ces activités, il y a beaucoup, beaucoup de groupes, d'associations, etc. vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui partagent votre passion et par ce biais, vous allez pouvoir petit à petit apprendre la langue de façon amusante et dynamique. D'une autre façon, je vous conseille également d'aller tout simplement toquer à la porte de vos voisins. On n'y pense pas assez souvent mais vos voisins peuvent être des gens absolument incroyables et peuvent aussi vous donner un coup de main si besoin ou l'inverse. Et donc, c'est très très important d'aller vous présenter à vos voisins et puis faire connaissance, discuter un peu. Enfin, vous avez le cas des familles qui viennent donc en couple ou couple avec des enfants. Alors là, c'est un peu à double tranchant ce type d'exemple. ça va être un peu plus difficile dans le sens où à la maison vous allez évidemment parler votre langue natale et entre vous et avec les enfants. Donc ça, ça peut être un peu une limitation au départ. Vous pouvez si vous le voulez peut-être vous dire de parler le français pendant un repas de la journée. Je vous conseille le matin, petit déjeuner. Vous êtes souvent plus frais et donc ça passe beaucoup mieux. Le soir, je vous déconseille, vous êtes tous les deux fatigués avec les enfants. C'est probablement la meilleure façon d'avoir une dispute. Pas vraiment la bonne solution. montre-toi misérable, regarde à mon coureur, je serai un placard, mon rage, mon défi, 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 mon défi. Mais, par contre, grâce aux enfants, vous allez pouvoir, par le biais de leur école, rencontrer d'autres parents d'élèves et donc, lier connaissances, organiser des activités communes avec les enfants. Et donc là, vous pouvez assez facilement vous faire de nouveaux amis. Si vous êtes seulement en couple et que tous les deux, vous arrivez en France, vous pouvez, par vos activités respectives, que ce soit vos lieux de travail ou vos activités personnelles, que ce soit des loisirs, des passions, etc. Vous pouvez réseauter et vous faire des amis et ensuite présenter ses amis à chacun pour les partager. Donc, vous avez en fait deux fois plus d'opportunités de vous faire des amis. Et enfin, vous avez les personnes qui viennent en France pour prendre leur retraite. J'en connais pas mal qui font ça, notamment en Dordogne, qui est devenu un petit peu le village anglais ou anglophone français. Et alors là, pareil, ne faites pas l'erreur de rester entre étrangers parce que vous n'allez parler que l'anglais. Et donc, vous allez réduire fortement vos chances d'intégration. C'est une épreuve à passer, comme je le disais au début, mais allez-y, essayez au maximum de parler la langue, d'aller voir vos voisins. si vous êtes dans un village et spécialement, vous avez besoin vraiment d'aller voir les habitants, d'aller voir le maire, d'aller, de lier connaissances avec les différents artisans, peut-être de vous mettre à une activité locale qui est très prisée. par exemple, je ne sais pas, jouer à la pétanque, si vous êtes en bord de mer, faites un peu de voile et comme ça, vous allez pouvoir lier connaissances assez rapidement et développer vos habilités en termes de connaissances du français. Voilà. J'espère que j'ai été relativement exhaustif. Si vous avez des commentaires, si vous avez d'autres façons d'autres pistes d'intégration que vous voudriez que je développe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou d'autres sujets qui vous intéresseraient sur la vie en France. N'hésitez pas. Voilà. Et surtout, mettez bien un pouce bleu et souscrivez à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.